Il faut comprendre que ce qu'on annonce rentre en fonction aussi lundi. Oui. Donc, si les personnes ont été vaccinées, deux doses, elles pourront se voir à l'intérieur avec la distanciation et sans masque. Alors, on vient de l'entendre, il y aura des assouplissements pour les personnes âgées qui vivent en résidence pour aînés, mais pas pour le port du masque, Alain. Non, parce que le directeur national de la santé publique s'est un peu enfargé dans ses lacets de bottine lors de cette conférence de presse. C'est Vincent Larin de l'agence QMI qui a travaillé cette histoire aujourd'hui. Écoutez, pour ce qui est du port du masque, le deux doses pour tout le monde, c'est le 25 juin, pas avant. Mais il y a des assouplissements pour les CHSLD, les résidences pour personnes âgées, les résidences intermédiaires. Vous allez voir les tableaux. Possibilité de recevoir neuf personnes en zone verte. En zone jaune, c'est recevoir les personnes d'une même résidence. En zone orange, c'est les visites d'une personne. Les cafétérias vont rouvrir. Il y a des gens qui vont pouvoir faire des activités extérieures, entre autres jouer à la pétanque, avoir un peu plus de liberté. Bref, dans chaque résidence, on va vous expliquer ce que vous pourrez faire au cours des prochaines semaines. Mais le masque et la distanciation, on garde ça jusqu'au 25 juin. Oui, alors, je pensais qu'on entendait le docteur Arruda. On va passer tout de suite sur notre bureau d'enquête qui révèle que les coûts de construction de certaines maisons des aînés explosent. Malgré tout, la ministre Blais persiste et signe. Oui, elle défend son projet bec et ongle, tout comme l'ensemble du gouvernement Legault. On sait que c'est un engagement phare du gouvernement qui a été pris à l'élection de 2018, qui est critiqué aujourd'hui par les oppositions. Pourquoi? Parce que ça va coûter très cher. Regardez les chiffres. Entre 2018, on parlait de 1 milliard pour 30 résidences. En 2021, ça va coûter 2,4 milliards pour 46 résidences. Et à certains coûts, là, entre autres, si on parle, une place aux Îles-de-la-Madeleine, c'est plus de 1,2 million. Et à Rouen-Norandon, on se retrouve à un peu plus de 870 000. Le coût moyen, c'est 696 000 $. Ce qu'on dit, c'est évidemment qu'il y a l'explosion des coûts de matériaux, on le sait. Ceux qui font des rénovations actuellement le savent très bien. Le gouvernement n'est pas exempt de ces hausses de coûts. Les oppositions disent qu'on aurait peut-être dû mettre un frein actuellement parce que c'est peut-être pas ça que les gens veulent. Écoutez. Ce sont des obsessions électoralistes de la part de la CAQ qui font sans compter dans une série de projets. Les maisons des aînés avec les maternelles 4 ans et le troisième lien, ça fait partie des obsessions électorales de François Legault. Et c'est dans la catégorie des mauvaises solutions à un vrai problème. Je suis très fière, je n'ai pas honte qu'on investisse dans des infrastructures pour les 100 prochaines années. On a appris de la pandémie. Puis la deuxième des choses, on veut que la communauté entre dans ses maisons et que les gens vivent dans des maisons et non pas dans des hôpitaux. Puis on répète qu'on a investi 1,8 milliard pour le maintien à domicile également. Merci d'avoir regardé cette vidéo !